Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je voulais profiter de la sortie des nouveaux émojis 2023 pour vous faire une petite vidéo sur un raccourci qui permettrait de voir tout simplement, d'avoir le nom des émojis, parfois on peut avoir un doute, donc de rentrer le nom de l'émoji bon c'est plus un prétexte évidemment pour faire un petit peu de raccourci et voir quelques actions de base alors on va lancer l'application raccourci, on va créer un nouveau raccourci et on va demander l'action, bah demandez justement alors pour être précis c'est demander une entrée, c'est à dire qu'en gros on va lui donner un texte, enfin on va écrire un texte on va avoir cette invite textuelle et donc l'utilisateur, donc vous, vous allez rentrer l'émoji en question alors comme le but de cette action de ce raccourci est de demander le nom de l'émoji, donc on va lui dire quel est le nom de l'émoji voilà bon c'est tout simple, vous pouvez mettre évidemment n'importe quoi donc voilà la première action, on va demander du texte et on a donc notre question qu'on va poser à l'utilisateur ensuite on va définir la variable, donc on cherche l'action définir la variable et on va la sélectionner donc ici on a cette action, première chose à faire c'est de définir un nom de variable donc on va appeler émoji, on va pas s'embêter et donc la demande en fait que va faire l'utilisateur sera la variable émoji alors il n'y a pas de miracle, il y a une action qui s'appelle obtenir le nom de l'émoji donc c'est celle-ci qu'on va ajouter, donc vous l'ajoutez et vous la sélectionnez et vous voyez comme elle est juste en dessous, donc elle est reliée en fait à la variable précédente donc qui s'appelle émoji, alors par défaut c'est comme ça, mais sinon évidemment ça peut changer alors une fois que c'est fait, on va sélectionner une nouvelle action, on va chercher l'action texte et on va donner comme texte, la réponse que je vais vouloir afficher on va lui dire son nom est, et puis donc ça va donner le nom de l'émoji donc je tape son nom est, avec la dictée vocale alors je vais rajouter ensuite un espace, et ensuite j'ajoute tout simplement la variable voilà, et après j'ai plus qu'à cliquer sur terminer, c'est fait ensuite il va falloir afficher le résultat, alors il y a plusieurs possibilités je peux très bien l'afficher sous forme de notification, c'est assez élégant il faut juste autoriser après la notification ou tout simplement je peux l'afficher dans mon raccourci et là je vais utiliser l'action coup d'oeil voilà je pourrais m'arrêter là, alors donc là j'ai mon raccourci qui est terminé et je vais le lancer, on va faire un petit test donc je lance comme ceci, donc là ça me demande de taper l'émoji que je veux alors je peux en mettre plusieurs, 1, 2, 3, 4, ça ça dépend et j'ai plus qu'à valider, voilà et donc voilà, j'ai autant de réponses que de questions donc là j'ai 3 émojis, 3 réponses d'émojis avec leur nom alors ce que j'aime bien généralement avec les raccourcis vous l'avez peut-être constaté, c'est que Siri me parle donc je vais utiliser comme d'habitude l'action énoncée qu'on va venir chercher et qu'on va venir ajouter, comme ça ça va énoncer la réponse c'est un petit peu plus pratique voilà, donc je vais utiliser énoncer le texte et ça devrait me lire en tout cas l'affichage du résultat en fait donc je lance mon raccourci voilà, donc je vais lui rentrer quelques émojis donc je peux pareil en mettre 1, 2, 3 il va m'énoncer à la suite alors forcément il n'y aura pas d'espace c'est un petit peu étrange donc on écoute alors là j'ai le résultat et je clique sur OK pour confirmer son nom est œil index pointé vers l'utilisateur cerveau voilà, donc ça fonctionne voilà comment faire ce raccourci donc voilà, c'est presque plus un prétexte pour utiliser un petit peu l'application raccourci mais sachez quand même que j'ai eu des questions notamment sur le symbole religieux des nouveaux émojis on me demandait ce que c'était donc je pense qu'avec ce petit raccourci simple d'utilisation et facile à faire vous allez pouvoir en savoir un petit peu plus merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner moi je vous dis à très bientôt abonnez-vous Sous-titrage FR ?